La puissance d'une phrase, l'influence qu'une seule phrase peut avoir dans notre vie. Oui, cette phrase puissante que j'ai entendue il y a un peu plus de trois ans de cela, cette phrase est de Tony Robbins qui dit, je cite, « Une croyance a le pouvoir de nous détruire ou de nous construire. » Ça paraît peut-être simple comme phrase, mais elle est puissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Grébaba, la boule d'énergie qui est là pour vous bousculer, pour vous secouer, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses et à aller vraiment créer et vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Je travaille avec des porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs, des personnes qui ont envie de passer à un autre niveau dans leur vie, des personnes qui se sentent impuissantes pour pouvoir réaliser certaines performances, des personnes qui ont perdu une certaine foi en elles. Et oui, ce sont des personnes que je courtoie au quotidien maintenant depuis plus de trois ans. Il se trouve justement que oui, ces personnes-là ont envie de réaliser certaines performances. Et ça peut être ton cas, toi aussi, qui m'écoutes actuellement. Oui, tu as certainement déjà envie de vivre certaines choses dans ta vie. Tu as envie de passer à un autre niveau dans ta vie. Tu as envie de créer la vie que tu veux vraiment. Ça peut être dans le point de vue sentimental, de trouver un homme qui soit en phase avec toi et qui t'accepte, qui t'épouse et que vous vivez pleinement votre locterie. Soit, ça peut être dans votre situation financière, vous avez envie de trouver, de créer une activité qui va vous permettre de vous assumer plus facilement financièrement et de prendre soin de votre famille, de vivre pleinement, d'être épanoui financièrement. Ça peut avoir plusieurs connotations, mais tout compte fait, tout le monde a envie de voir quelque chose s'améliorer dans sa vie. La place de nos croyances a une influence tellement puissante dans notre développement, dans notre plein épanouissement. Et ce qui fait mal, c'est que nous n'avons même pas conscience de tout ça. Dans cette capsule d'inspiration, je vais partager avec toi trois pensées, trois idées de pensée ou alors trois croyances limitantes que tu dois absolument éliminer à partir de maintenant pour pouvoir ouvrir la porte, pour pouvoir déclencher ton processus de développement et ton processus de plein épanouissement. C'est important qu'on en parle. Et j'aimerais tellement que tu puisses ne pas voir les choses de façon limitée, que tu puisses entrer en profondeur des choses. Parce que si tu restes superficiel, en restant focus sur ce que tu penses, en essayant d'être trop rationnel dans ce que tu vas penser, tu risques de ne pas percevoir la profondeur de ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu viens de nous retrouver sur la chaîne, si tu nous regardes soit sur Facebook ou sur YouTube, si c'est sur Facebook, je t'invite à t'abonner sur la page pour ne rien rater de nos prochaines publications. Si c'est sur YouTube, clique sur le bouton abonner juste en bas pour pouvoir t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Vous avez constaté que depuis un certain temps, je parle beaucoup de nos croyances. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup de nos jeunes frères et soeurs et de nos mamans, de nos papas qui sont bloqués dans leur processus de développement parce qu'ils ont un jour cru à certaines choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. La première croyance limitante qui nous détruit complètement, c'est celle de quoi, vous avez souvent entendu les gens dire ça, c'est que tous les Camerounais sont comme ça, tous les Gabonais sont comme ci, tous les Tchadiens sont comme ça. On ne peut pas avancer avec un Congolais. Tous les Européens, les Chinois sont comme ça. Non, franchement, je ne peux pas travailler avec un Béninois. Je ne peux pas travailler avec... Franchement, cette connotation, c'est un peu général parce qu'en fait, quand je dis croyance globalisée, c'est justement parce que ça prend en compte tout un groupe de personnes et parfois toute une nation. Et le fait de croire ça, qu'est-ce que ça crée en nous, nous qui croyons profondément à cette façon de voir les choses-là? Qu'est-ce que ça crée en nous? Sans ne nous rendre compte et de façon inconsciente, on se bloque à beaucoup d'ouvertures, à beaucoup de plans de développement. Supposons, on prend un cas de figure que toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es convaincu que tu ne peux pas, que les Congolais ne peuvent pas t'aider à réaliser certaines choses. Les Congolais ont un système de français. Ou alors, tu es convaincu que le Gabonais ne peut pas t'aider à réaliser certaines choses et que tu es face à un dilemme. Tu as un projet sous la main. Tu as quelque chose que tu dois réaliser, et qui doit avoir un impact tellement positif dans ta vie. Mais tu as face à toi un Gabonais qui a la capacité de pouvoir t'aider à le réaliser pleinement. Même si tu refuses de croire, si tu penses dans ta tête que le Gabonais ne peut pas t'aider à avancer, même si à un moment donné, parce que tu es bloqué, tu te décides quand même de le faire avec ce Gabonais, tu ne pourras pas aller plus loin. pour la simple raison que face à une première difficulté qui naturellement pouvait arriver, même si tu travaillais avec un Français ou un Américain ou bien un Camerounais, tu serais déjà bloqué parce que dans ta tête, tu vas te dire, « Ben voilà, moi je savais déjà avant de commencer que avec le Gabonais, ça ne peut pas fonctionner. » Et ça va t'empêcher de voir les choses de la plus belle des manières. C'est un frein à ton développement. Il est important que tu puisses prendre conscience de tout cela. Et si tu te plonges très profondément sur la réalité des choses, tu vas être conscient de toi-même, tu vas réaliser de toi-même qu'en fait, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Que si tu sois tchadien, gabonais, camerounais, tout ça, nous avons toute notre personnalité qui n'a rien à voir forcément avec l'autre. Donc le fait de généraliser tout un pays, ça crée un blocage. Si tu as envie, au fur et à mesure que tu vas installer une nouvelle façon de voir les choses, tu verras que quand tu seras face à un individu, tu n'auras même pas envie de savoir quelle est sa nationalité. Tout ce que tu veux savoir, c'est connaître la personnalité de l'individu et de savoir ce qu'il peut t'apporter. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter maintenant pour te permettre de passer à un autre palier dans ta vie. La nationalité, ça sera plus intéressant pour toi. Et tu vas voir que tu vas avancer plus rapidement. Et la deuxième croyance que je vais partager avec toi, c'est cette croyance qui te perd, on peut dire une croyance personnalisée, une croyance qui est rattachée à toi. Et ça peut émaner de ton enfance, de ce qu'on a dû te dire durant toute ton enfance, soit tes parents qui ont eu une situation précaire et qui t'ont toujours rappelé que tu ne pouvais pas réaliser certaines choses. Ça peut être dans tes années d'université ou d'école où tu avais des amis qui réalisaient des choses et que tu te disais et qui te faisaient comprendre que puisque tu sors d'une situation précaire, tu ne pouvais pas te permettre certaines choses. Et donc, ça peut aussi venir de tes expériences de la vie. À un certain moment donné, tu as vécu des expériences qui t'ont donné l'impression, qui ont installé en toi un système de pensée qui te font croire que justement, c'est parce que c'est toi, c'est parce que c'est lié à toi, c'est parce que tu es voué à cet échec-là que tu ne peux pas réaliser certaines choses. Et le simple fait de te le répéter tout le temps, ça devient, ça s'installe progressivement dans ton système de pensée et ça devient une réalité. Et donc, il est important que tu puisses faire le tri dans ton système, dans tes pensées, que tu puisses faire la part des choses, que tu puisses arriver à détecter c'est quoi tes pensées limitantes et c'est quoi tes pensées dynamisantes. C'est important que tu puisses faire la part des choses et tu verras qu'à chaque fois que tu vas toucher du doigt sur tes pensées dynamisantes, cette pensée qui te donne envie de te dépasser, de te surpasser, de réaliser certaines performances, tu seras de réussite en réussite, tu seras de performance en performance. Parce que c'est ça qui va t'aider à travailler, à traverser toutes les difficultés que tu peux voir sur ton chemin et que tu ne vas pas directement rattacher à ta personne. D'accord ? C'est des difficultés que tout le monde peut rencontrer, que plusieurs personnes rencontrent dans leur vie, que même ces personnes qui sont des modèles pour toi aujourd'hui ont dû rencontrer. Mais qui parce qu'elles n'ont pas rattaché ça à leur personne ont réussi à dépasser ces difficultés-là. Mais toi, si tu rattaches à toi, tu seras bloqué et tu ne vas pas pouvoir te développer normalement. La troisième croyance que je vais partager avec toi pour que la vie d'hier ne soit pas très longue, c'est justement cette façon de penser que les gens disent souvent. Je ne peux pas réaliser cette autre chose, je ne peux pas changer, je suis déjà trop vieux, je suis déjà trop vieille, je suis trop jeune, je ne peux pas atteindre cette... Je suis trop pauvre, je sors d'une famille démunie, je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai pas eu la formation nécessaire, je ne peux pas atteindre certaines choses. Vraiment, ça peut être ton cas, toi aussi qui m'écoute actuellement, que tu puisses être en train de te redire ça depuis plusieurs années, tu enregistres cette cassette dans ta tête et ça tourne en boucle. J'ai envie de dire, si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à te détacher de ça, ça sera difficile pour toi d'arriver à certaines choses. Quand toi, tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je suis trop jeune pour réaliser certaines choses, c'est par rapport à quoi? On connaît des jeunes qui ont réalisé, qui ont commencé, qui sont lancés dans des choses à 20 ans et à 25 ans, on construit tout un empire. Quand toi, aujourd'hui, tu te dis que je suis trop vieux, c'est par rapport à quoi? J'ai une dame avec qui je travaille aujourd'hui, elle va embrasser ses 49 ans, elle a fait 23 ans dans une entreprise, c'est à 47 ans qu'on a commencé à travailler ensemble et aujourd'hui, elle vit son plein étonnement. C'est aujourd'hui qu'elle vit, elle vibre, elle vit pleinement. Elle vit à la vitesse grand V. Quand tu dis que tu es trop vieux, c'est par rapport à quoi? Il y a des gens de 50 ans, 60 ans qui réalisent des performances, qui s'engagent dans des choses aujourd'hui et qui vivent ce qu'ils ont toujours rêvé, vivre à 40 ans mais qui arrivent à 60 ans. Peu importe, je veux dire, peu importe l'âge où ça arrive vraiment, le plus important, c'est de jouer de ce plaisir, de vivre vraiment ce plaisir, de vivre ce bonheur et donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je connais et quand toi, aujourd'hui, tu dis que tu es sort d'une famille trop pauvre et que tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas te permettre, c'est un rêve, tu ne peux pas chercher à réaliser certaines performances et par rapport à quoi? Est-ce que tu n'as pas dans ton entourage, moi j'en connais, plusieurs personnes qui sortent d'une famille tellement démunie, tellement précaire mais qui ont réussi à se réaliser, à construire tout un empire. Toi aujourd'hui, qui dis que je suis trop timide, je suis incapable de faire certaines choses, je n'ai pas fait de grandes études donc je ne peux pas me permettre certaines choses-là. Tout ce que tu dis là, c'est par rapport à quoi? Tu n'as pas vu, donc toi, tu ne connais pas des gens autour de toi, en tout cas moi, j'en connais des personnes qui n'ont pas fait, qu'on peut dire, on peut dire, on peut dire qu'ils sont illettrés mais on s'en fout, qui ont réalisé, qui ont construit tout un empire, qui ont réalisé certaines performances. Vous n'avez pas vu des gens autour de vous qui n'ont pas eu la chance d'aller, de pousser l'école très loin mais qui ont réussi à réaliser certaines choses. Est-ce que de l'autre côté aussi, qui ont fait des grosses études universitaires ou tout ce qu'ils vont avec mais qui n'ont jamais rien pu réaliser dans leur vie? Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qui est, comme tu dis que tu es trop pauvre, tu ne peux pas te permettre certaines choses, tu n'as pas vu quelqu'un qui sort d'une famille très riche, qui est née avec la cuillère en or dans la bouche, qui vit dans des... des parents ont tout donné mais qui malheureusement aujourd'hui, sa vie est comme ça, qui n'a jamais bien pu réaliser. Est-ce que tu n'as pas déjà de cas de figure autour de toi? Si tu ne le vois pas clairement, regarde bien, tu vas en trouver. C'est justement pour te faire comprendre que ça n'a rien à voir avec ta nationalité, avec ton niveau d'études, avec ta... avec ta pauvreté, avec tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir, ça a tout à voir avec ton système de pensée. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce que tu as installé dans ton esprit depuis de longues années et qui t'empêche de voir les choses telles que tu dois, tu es censé les voir? Moi, en tout cas, ça fait un bon moment que je travaille sur cette histoire de croyance-là et je peux te dire que ça a tellement bouleversé la vie de plusieurs personnes que j'encadre. Ça a tellement changé. Même des gens qui se disaient être des entrepreneurs, des gens qui se disaient qu'ils faisaient des choses, déjà des performances dans leur vie, mais qui avaient des croyances qui leur empêchaient d'avancer parce que parfois, on s'auto-sabote. On arrive à un certain niveau de performance et on se dit non, on ne peut pas arriver à ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir tout cet argent, je ne peux pas gagner tout ça. Je sais déjà que j'ai ma limite et il y a des gens aussi qui aujourd'hui vont vivre certaines expériences malheureuses avec des relations sentimentales et qui vont voir venir vers eux un mec bien qui est soucieux, qui est attentionné, qui leur apporte tout ce qu'il faut. Elles vont se demander où est le piège parce que moi, en tout cas, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais eu quelqu'un qui pense à moi comme ça. Moi, j'attends toujours des médias et donc dans ta tête, tu attends des gens médias qui vont te malmener. Oui, tu peux vivre certaines choses. Oui, tout est possible et si tu installes ça dans ton esprit, tu vas les vivre pleinement. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Prenez conscience et pour ceux qui n'ont pas encore pris leur enregistrement pour la conférence du 30 novembre, je vous assure, ça sera hyper fort. Ça va passer du virtuel à la réalité. On va toucher le doigt sur ces croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller décrocher votre vie, de vivre pleinement votre vie, de réussir votre vie, parce que réussir est relatif. Tu peux définir ce que tu entends par réussir et atteindre cette réussite si tu le veux. Ça n'est pas forcément avoir tout l'agent du monde, mais c'est de te sentir. Ça dépend de ce que tu vas mettre dans ta réussite, dans ce que tu entends par réussite. Et ça, si tu travailles dans ton système de pensée, ça va t'amener progressivement à cette réussite-là. Donc, enregistre-toi maintenant pour ne rien rater. Ça sera du lourd. C'était tout simplement moi, c'était Liliane Grébaba, la boule d'énergie qui est là pour te bousculer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne rien rater de nos prochaines publications de mon cœur, de mes pensées. Vais ton cœur, vais tes pensées. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule d'inspiration. Ciao, ciao ! !